... Il y a une ambiance village dans cette énorme agglomération où d'autres quartiers ne sont pas du tout ainsi ? Voilà, c'est pour ça que l'on crée ces animations pour essayer de retrouver cet esprit village parce qu'il faut savoir que dans les années 60-70 il y avait des fêtes partout cette place. Finalement on revient à des choses qui existaient, on n'a rien inventé ? Et on sent que les gens ont besoin de cette convivialité dans cette époque un petit peu trouble on va dire. Voilà, donc ça le fait. Et toi ça va ? Comment tu t'appelles ? William. William, tu aimes le foot ? Non. Tu aimes le rugby ? Non. Tu aimes le baseball ? Non. Tu aimes le basket ? Oui. Ah voilà, parce que j'étais en train de me dire mince alors qu'est-ce qu'il aime ? Il aime le basket. Bon William, tu aimes bien être ici ? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir ? Je vais rester ici. Manger des frites ? Non, des hamburgers. Je vais aller voir aussi des doyennes. Alors vous savez qu'ici, dans le quartier de la Bastide, il y a toutes les générations et il y a aussi toutes les nationalités parce que par exemple, cette dame Emma, elle est anglaise. Bonjour. Ça vous plaît ? Ça fait longtemps que vous habitez dans le quartier ? Ça fait deux ans maintenant. Et vous avez gardé le petit accent ? Bien sûr. Bordeaux, la Bastide, vous y avez toujours vécu ? Non, on avait commencé déjà dans le public et maintenant, depuis deux ans, on est ici. Et ça vous plaît la Bastide ? En tout cas, je peux vous dire que votre fils, il aime le basket. Oui, oui, c'est sûr. Il me l'a dit. Merci, merci Emma. On va terminer l'émission avec mes copines. On va aller les voir. Regardez comme c'est joli. Il y a deux générations qui s'affrontent. Des petits qui courent et des dames d'un certain âge. Bonjour mesdames. Comment vous appelez-vous ? Huguette. Huguette et ? Janine. Mais Janine, elle ne veut pas parler. Madame Mazot. Ça va, Madame Mazot ? Ça va. Impeccable. Impeccable. Oh, elle rougit. Il ne faut pas avoir peur. Ça va, Huguette ? Oui. Il paraît que vous, vous êtes là. On m'a dit. Elles, elles sont là tous les vendredis. Elles sont là. Elles vivent l'événement. Bien sûr, on n'a plus que ça à faire. Oui, mais vous pourriez faire autre chose. Vous pourriez regarder Question pour un champion. Ah bah, ça y est, je l'ai regardé. Ah bah oui. Le monsieur de l'Aquitaine qui a gagné. Ah bah, alors vous voyez, l'Aquitaine est décidément partout, même dans Question pour un champion. On salue nos confrères de France Télévisions. Il vous plaît ce quartier ? Ah oui. Vous le connaissez depuis toujours ? Bah, depuis quarantaine. Et j'ai des vues là. Ah, et là, il y a le copain. En tout cas, vous êtes heureuse dans ce quartier ? Mais oui. Est-ce qu'il a évolué en bien ? Comment ? Il évolue bien ce quartier ? Non. Oula. Je sens qu'on en aurait des choses à dire. Bon, en tout cas, vous êtes contente de ces pique-niques ? Vous êtes contente de ces pique-niques ? Hein ? Vous êtes contente de ces pique-niques ? De ces soirées comme ça ? Ah oui. Ça nous fait un peu de distraction. Merci mesdames. Allez, on va terminer l'émission avec un petit groupe ici qui va mettre l'animation. Les pique-niques de quartier, c'est ce vendredi soir. Mais ici, vous l'avez compris, jusqu'au mois d'octobre, je vous conseille vivement, même avec une petite laine, de venir faire la fête dans ce coin de Bordeaux-Bastille, la place Calix-Caml, où on le voit, il y a un vrai lien, il y a aussi des râleurs, il y a des choses qui ne vont pas. On ne vit pas dans un monde de bisounours, mais quelques minutes de fraîcheur dans cette actualité lourde, ça fait du bien. Bonne semaine sur TV7, salut ! Alors Marion, vous êtes bretonne ? Tout à fait, c'est ça. Alors ça, c'est intéressant, on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup d'emplois saisonniers pendant les vendanges. C'est votre cas, vous êtes arrivée de votre Bretagne natale pour travailler dans le vignoble bordelais. Tout à fait, c'est exactement ça. Pourquoi ça vous plaît ? Parce qu'après, c'est une saison qui est très intéressante, de participer à la fabrication du vin. Et puis c'est vrai que quand on y vient la première fois, on continue à revenir toutes les années. Votre mission, elle est très très importante, parce que chaque tracteur apporte un arrivage différent. Et c'est vous qui allez faire le tri avec cette machine un peu spatiale ? Tout à fait, moi en fait, si vous voulez, je réceptionne les petits tickets que j'ai du poste avancé. Du coup, après, moi, selon les sélections, je les envoie dans les cuviers. Donc là, on voit un peu là-haut les chemins que ça prend. Et puis du coup, je pèse, je prends le poids. Et puis comme ça, après, quand ils repartent, ils ont le poids qu'ils ont apporté de raisins. C'est amusant parce qu'on le disait déjà au début de l'émission, il y a beaucoup de femmes. Ce n'est pas qu'un métier d'homme, la viticulture. Non, du tout. C'est pour tout le monde. Après, tout le monde participe. Votre rôle, il est hyper important parce qu'il ne s'agit de pas se tromper. Parce que j'imagine qu'il y a des qualités différentes et qu'après, ce raisin-là va donc vieillir en cuve ou en barrique. Et ça démarre avec votre boulot. C'est ça, tout à fait. Après, comme ils me disent la sélection en bas, il ne faut surtout pas que je me trompe de cuve parce que ça ne va pas dans les mêmes endroits du tout. Je ne fais pas de bêtises. Je n'appuie sur aucun bouton parce que je ne voudrais pas faire une bêtise. Est-ce que vous avez au moins l'occasion, après ces vendanges, de déguster votre travail ? Ah oui, ça m'arrive de déguster. Il y a une certaine fierté de se dire « j'étais au départ ». On a participé à la fabrication et c'est vrai que c'est très intéressant. On va à la rencontre de Sandra Roux. C'est une femme qui travaille toute l'année, ici même, dans les champs, qui travaille toute l'année, dans le vignoble bordelais. Sandra, vous faites un métier plutôt original. Bonjour. Je peux vous déranger en plein travail ? Allez, venez, accompagnez-moi, descendez de vos tracteurs, ne vous faites pas mal. Sandra, elle est tractoriste. Ça, c'est un métier quand même, conduire un tracteur toute l'année. Mais oui, écoutez, les hommes le font, donc pourquoi pas les femmes, même si on n'est pas nombreuses. Mais les vignerons, et d'ailleurs, juste avant l'émission, Denis me le disait, heureusement qu'il y a une grosse place des femmes dans le monde du vignoble. Pourquoi, selon vous ? Parce qu'on accepte des fois de faire un travail que ces messieurs auraient tendance à ne pas vouloir faire, des fois. À l'embon. Oui, tout à fait. Alors vous, c'est quoi votre boulot ? Vous allez récupérer ces grappes que l'on voit arriver dans les allées, dans les rangs ? Oui, quand la machine est pleine, il vide dans la remorque. Une fois que la remorque est pleine, je vais à la cave. Et alors, quand les vendanges sont terminées, pendant l'hiver par exemple, là c'est un autre travail qui vous attend ? Oui, l'hiver déjà, c'est la taille. Après, il y a le carassonnage. Après, il y a tout le travail pour broyer les bois. Il y a une multitude de choses à faire dans le tracteur. L'entretien des sols. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Au départ, c'est parti d'un besoin d'évoluer. Donc au départ, je ne faisais que les petites façons, le pliage, le levage. Je commençais un petit peu à en avoir marre. Alors je me suis dit, pourquoi pas essayer le tracteur ? On est avec Jean-Claude, le propriétaire de la voiture et on va en parler avec Hugues Hardy. Hugues, rejoignez-moi en route. En route, en voiture, Simone. Ça va Hugues ? Alors Hugues, vous êtes viticulteur dans le Cadillacais, à côté de Cadillac ? Exactement, à Gabarnac plus précisément, le Château Faugas. Le Château Faugas, le Cadillac Tour, on est dans cette Cadillac. Cette Cadillac, le Grand Pluie va pouvoir l'avoir car on va se promener le 18 octobre dans l'agglomération bordelaise. Exactement. Donc notre projet, c'est de ramener vraiment nos vins au cœur de Bordeaux de façon plus conviviale grâce à cette Cadillac. Puisque pendant des années, l'appellation avait essayé de se détacher de cette connotation justement avec les voitures. Et puis finalement, on s'est dit que l'imaginaire des gens s'était tellement ancré qu'autant aller surfer sur la vague complètement. Et quand on est dans un véhicule comme ça, franchement, on est quand même très très bien. C'est aussi confortable et autant de plaisir que quand on boit nos vins. Donc rendez-vous le 18 octobre de 18h à 21h30 dans les rues de Bordeaux. Il y aura la voiture, il y aura des vignerons, des cavistes pour passer un bon moment comme ça tous ensemble. Exactement. Alors c'est intéressant parce que vous allez vous promener. Quand on se promène avec une Cadillac, tout le monde nous regarde. C'est beau, ça a de la gueule, c'est ouvert, c'est en plein air. Cette Cadillac, elle va donc s'arrêter chez des cavistes, chez des restaurateurs, chez des partenaires qui vont mettre en avant, avec modération, je vais le préciser, votre appellation. Aujourd'hui, parfois, on peut dire clairement que Cadillac souffre un peu d'une image. En tout cas, parfois, c'est un peu flou aux yeux du grand public. Oui, tout à fait. C'est un fait qui est quand même dommage parce qu'on a une appellation qui est réputée depuis très longtemps pour ses vins, mais qui aujourd'hui a une baisse de connaissances dans la culture générale, même de nos concitoyens, alors qu'on a des vins de plus grande qualité, à des prix extrêmement attractifs. On a des coteaux qui sont splendides. Il faut voir que c'est une petite appellation. On est sur 60 km entre Bordeaux et Langon, 5 km de large. C'est coincé entre la Garonne et les premiers coteaux, les plus jolis, orientés sud-sud-ouest. Exactement. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de mettre en avant cette petite appellation, assez discrète, mais pourtant connue dans le monde entier, grâce à ces voitures. Alors grâce aux voitures, grâce à la greffe aussi, qui au début du siècle dernier a sauvé la production viticole en Europe, parce que ça venait de chez nous. Et aujourd'hui, on veut vraiment montrer aux gens qu'on a à Bordeaux un vin qui est en dehors des cadres de ce que nos camarades français ou européens ont tendance aujourd'hui à qualifier de Bordeaux Bashing. On n'est pas du tout là-dedans. On a des vins qui sont faits de la plus saine des façons, avec beaucoup de soins, un terroir qui n'a pas changé depuis des siècles. Et on essaie de travailler de la façon la meilleure. Le vin doit rester du plaisir. Alors parlez-moi un petit peu de cette arrivée dans l'aventure, parce que pour être cavalier au cadre noir de Saumur, il y a des conditions. Il faut avoir moins de 33 ans ? Oui, c'est ça. Il faut avoir l'instructorat et puis avoir des résultats sportifs. Et puis, évidemment, il faut faire attention à soi, parce que lui, vous faites attention au cheval. Mais vous aussi, vous devez faire attention à vous. On ne mange pas beaucoup, on fait attention à son régime ? On mange quand même comme on veut, on va dire. Mais c'est vrai que depuis un certain temps, maintenant à l'école, on a des séances de préparation physique trois fois par semaine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous réalisez que vous faites partie d'un spectacle et d'une institution incroyable qui existe depuis très longtemps en France et que c'est une aventure assez unique ? Oui, bien sûr. Surtout que j'avais été formé à l'école, donc pour moi, ça fait une belle histoire de pouvoir intégrer le cadre noir. Alors, parlez-moi de lui, là, Matador. Alors, viens me voir, mon pépère. Dites-moi un peu, quel caractère il a, lui ? Comment il est ? Il est très gentil. Je crois qu'il connaît très, très bien son métier et que, justement, il m'a été affecté pour que je puisse faire mes premiers pas et apprendre le travail des sauteurs pour pouvoir en dresser d'autres après. Ah oui, oui, oui. Il a l'air très calme, très zen. Il a 19 ans. 19 ans, c'est un grand-père ? Oui, enfin, il a 18 ans. Il va prendre 19 ans au mois de janvier. Oui, oui, c'est en quelque sorte un papy plein d'expérience. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il aime ? Qu'est-ce qu'il n'aime pas ? Il y a des choses qu'il n'aime pas. Des choses qu'il n'aime pas. Non. Au travail quotidien, il est quand même assez disponible. Et voilà. Et puis, il aime bien se promener. Il aime bien aller dehors le plus souvent possible. Comment est-ce que vous avez fait pour faire connaissance tous les deux ? Parce que vous êtes arrivé au cadre noir. On vous a dit, voilà, on te confie Matador, ça va être ton cheval. Comment on fait pour s'apprivoiser ? Eh bien, en fait, j'ai pris des informations auprès de son cavalier précédent qui me donne un peu le mode d'emploi. Et attention. Et après, petit à petit, on apprend à connaître des habitudes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, ça y est, Matador, c'est mon cheval et je suis son cavalier ? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, ça y est, là, je sens qu'on se comprend ? Quand on obtient les mouvements. Parce que même s'il a beaucoup d'expérience, si on ne lui démontre pas correctement, on n'obtient pas les mouvements. Donc, c'est le jour où il donne un bon mouvement qu'on se comprend. Alors, avant un spectacle, c'est une vraie... Tu veux manger de mon micro ou quoi ? Avant un spectacle, c'est une vraie vedette ? Vous le bichonnez, vous le nettoyez, vous le nourrissez, il doit être en pleine forme ? Oui, Olivier, que vous voyez là, s'occupe très très bien des Matador et il est bichonné comme une star. Il a l'air très heureux, ce cheval. Oui, oui, oui. Tu vois, tu l'aimes ton maître ? Tu l'aimes bien ? Tu l'aimes bien, notre ami ? Parce que, dis donc, avoir un jeune cavalier comme ça, c'est une sacrée aventure ? Bon, il ne répond pas trop. 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 ... 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